Mesdames et Messieurs bonjour et vous qui aimez la parole de Dieu ou soit la vie nous vous saluons c'est à l'égresse et la parole de Dieu nous dit soyons dans l'allégresse c'est à dire la joie et c'est dans cette joie que nous accueillons pour ce programme mission la mission la mission une artiste pour ne pas dire une créature de Dieu qui anime la vie musicale également sur le plan spirituel elle a aussi à nous dire nous accueillons pour vous Dié Diôme à Javon à Yélie bonjour bonjour Christian vous allez bien je vais super bien je donne toute la gloire à Dieu ah oui c'est pourquoi il est Dieu justement il est omnipotent omniprésent et c'est lui qui nous donne encore le souffle de vie pour ce programme mission et vous êtes notre première invitée dans ce programme raison pour laquelle je suis encore plus contente et plus heureuse d'être la première et je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu pour parler de ma vie musicale pour parler de ma mission dans l'église et dans le monde merci mesdames et messieurs nous aurons trois parties pour ce programme nous irons d'abord à la découverte de l'artiste nous parlerons en deuxième partie de ce qu'elle vit et en troisième partie sa vie de foi Adioua Sika pour certains mais lisa pour les autres Dié Diôme ou Ayélie qu'est-ce qu'on prend d'abord ? D'abord on prend Dié Diôme à Javon parce que dès la jeunesse voilà c'est mon nom à l'état civil Dié Diôme à Javon Ayélie première fille c'est pour ça que j'ai Ayélie et Adioua Sika nom des fans quand je suis rentrée dans le domaine de la musique profane voilà c'était le nom Adioua Sika il dit à tous les fans parce que je suis née un lundi et donc Adioua Sika Belinda c'est un nom que bon nombre de personnes dans ma famille m'appellent comme ça Belinda et c'est familial donc j'ai aussi des amis des fans qui m'appellent Belinda et ça me fait plaisir merci je préfère Belinda pour être dans ce cadre familial parce que nous allons vous découvrir d'abord vous êtes l'un lundi et vous avez des parents chrétiens oui je suis née dans une famille chrétienne dont mon père qui chante aussi ma mère aussi qui chante et deux grands frères qui sont aussi dans la musique chrétienne notamment l'aîné qui est pasteur Mario qui est un grand chante aussi qui s'investit dans la musique chrétienne donc il faut dire que depuis la naissance nous avons hérité de ce talent musical c'est un don dans la famille de chanter de louer Dieu parce qu'on a grandi ensemble dans une chorale d'accord dès l'enfance donc ça nous a conduit dans notre jeunesse et dans notre vie actuelle de chanter dans l'église à la chorale et malgré qu'après j'ai suivi quelques pratiques musicales qui sont par exemple la musique jazz en Afrique oui c'est là que j'ai viré un tout petit peu dans la musique jazz parce que pour moi à l'époque la musique était un moyen de financement pour prendre soin de ma personne pour prendre soin de ceux qui m'entourent donc ça m'a permis de faire quelques petites choses par exemple de faire plusieurs scènes internationales en Afrique comme en Europe voilà et qui m'a fait découvrir encore le Seigneur parce que je dirais sans ça je ne serais pas qui je suis aujourd'hui nous parlerons du Seigneur à la troisième partie de ce programme mais Belinda vous êtes née dans une famille musicale chrétienne avec deux frères qui chantent aussi un est d'ailleurs pasteur qui s'appelle Mario qui est en Angleterre et qui fait aussi tout le temps des directs sur Facebook pour évangéliser et avec son piano alors Belinda vous avez grandi dans une chorale vous avez dit tout à l'heure et c'était après mai oui c'était après mai on a grandi après mai dans la localité où on fait les phosphates et c'est là bas que j'ai passé toute mon enfance et c'était une chorale des jeunes communément appelé chorale Saint Grégoire donc c'est là bas que j'ai milité en tant que choriste soprale ensuite devenue responsable de la chorale présidente de la chorale et après cela je devais continuer mes études à l'université donc je suis arrivée à Lomé et j'ai aussi découvert une chorale qui me plaisait bien sur Saint Mathieu de l'Ouganda c'était la chorale des Saints Innocents où j'étais immédiatement retenue comme soliste principal de la chorale donc ça m'a permis d'évoluer, de continuer par chanter la gloire de Dieu et de persévérer et de devenir après coach vocal qui m'a conduit vers, voilà, vers la troisième partie ah oui, nous emballerons, ne vous en faites pas mais arrivé à Lomé, vous avez découvert cette chorale aussi des jeunes les Saints Innocents de la paroisse Saint Martyr de l'Ouganda de Tocouan et là vous avez marqué positivement cette chorale de telle manière que certains amis de la chorale sont devenus vos fans oui alors, quel était le petit secret de rassemblement, de fraternité ? de fraternité, ben je dirais qu'on apprenait beaucoup pas seulement la prière mais on mettait ensemble l'union qui était pour nous très important parce que quand on n'est pas unis, ça donne autre chose donc le fait d'apprendre ensemble comment je fais ma soprane aux autres ça nous permettait de nous rassembler plus parce que je n'étais pas fermée au contraire, voilà j'apprenais aux gens comment je me débrouillais dans le chant et c'est ça qui a créé plus une grande familiarité dans la chorale et voilà j'ai eu l'opportunité de former un bon nombre de personnes avant de m'éclipser voilà avec les occupations en griffes professionnelles parce que vous avez fait allusion tout à l'heure au jazz que vous aimez tant et qui vous a fait dévier un peu vers la musique profane quand on dit profane, c'est ce qui concerne un peu le monde mais nous n'oublions pas que nous sommes aussi dans le monde nous sommes dans le monde alors Belinda, parlons de cette carrière musicale que vous avez embrassée de telle manière que les scènes internationales étaient vraiment votre choux gras je peux le dire aussi ben oui, après la chorale il fallait que, comme les petits jobs ou comme on faisait les petits jobs il fallait que moi aussi je me trouve un petit job parce que on dit, on gagne à la sueur de son front mais il faut faire quelque chose donc mon talent pour moi c'était de chanter et le fait que j'apprends j'apprenais à l'époque sur internet comment dégager la voix comment apprendre ce style de musique parce que le jazz pour moi c'était une musique vraiment soft un très communicateur donc j'ai dû embrasser la musique jazz donc j'ai chanté dans les jazz clubs pas seulement à Lomé, à Accra, partout où j'allais je chantais dans les jazz clubs et ça me rapportait des sous qui me permettaient de financer mon album mon premier album quand j'ai donné le nom Akofa Akofa, pour moi, c'est l'esprit sain c'est l'esprit sain oui, ça se comprend c'est à quelque sorte le consolateur le consolateur justement et beaucoup connaissent le titre Akofa bon bon Akofa donc voilà parce que malgré que je chantais dans les jazz clubs j'avais des amis qui n'était pas forcément chrétien j'étais toujours avec cet esprit Akofa qui me mettait à l'aise qui me protéguait toujours partout où j'étais donc il faut être reconnaissant je suis très reconnaissante envers Dieu et donc bon le monde m'a découvert j'ai fait des concerts avec cet album mon premier concert à l'international c'était au Japon j'ai fait 8 tournées intéressons-nous à ce premier concert est-ce que vous arrivez à parler le japonais comment était la communication entre vous et nos amis du Japon ? ben c'est l'anglais, la langue universelle donc quelques mots placés en Japon qu'on nous apprenait mais c'était l'anglais qui était le principal ils étaient combien à ce premier concert international ? ils étaient très nombreux d'autant plus qu'on n'a pas fait qu'une seule ville j'avais fait plusieurs villes du Japon notamment Tokyo qui me revient toujours la capitale et c'était pour moi une expérience extraordinaire parce que je me produisais en live toujours avec les musiciens extraordinaire de voir un public qui chante c'était vraiment très intense et à mon retour la même année j'ai commencé encore à trouver d'autres contrats à l'extérieur notamment Paris, Allemagne c'était une année de gloire je montais pour ne pas dire l'année d'allégresse oui allégresse et donc voilà c'est comme ça que j'ai continué de scène en scène de popularité en popularité et voilà ma dernière, je ne dirais pas ma dernière mais la dernière scène internationale que j'ai faite c'était cette année et je suis rentrée en août vous étiez à l'Espagne ? non non j'étais en Suède au Danemark ok donc voilà c'est là que tout a déclenché ah oui ce déclic ce déclic on peut dire que c'est comme Saul qui a retrouvé Dieu sur le chemin de Damas oui vous avez choisi Danemark et Suisse pour retrouver le Seigneur qui vous a dit quoi ? c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti